Une petite tendance beauté début d'hiver, focus sur le capillaire, sur le maquillage de saison et bien sûr sur les tendances. On commence avec le capillaire. Vous vous rappelez de Herbal Essence ? Oui. La marque revient avec une nouvelle formulation permettant de régénérer la fibre capillaire et d'éliminer les radicaux libres. Alors Herbal Essence lance donc 6 nouvelles gammes et dont une au lait de coco que vous avez entre les mains. Vous aimez bien l'odeur ? Bonne. Non. Vous pouvez me dire hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est trop industrielle l'odeur ? Elle est très industrielle. C'est vrai que c'est un truc. Tu sens le coco en oeuvre de fin mais vraiment après tu vois une fois que t'as joué. Vous avez regardé les ingrédients ou quoi ? Qu'est-ce que vous pensez ? Bah. Ils sont maturés finalement ? Je vais laisser une petite ville d'enquête. Partager son produit. Bah il y a du silicone dedans. Ouais. Donc c'est pas... Voilà c'est pas complètement naturel. Après comme je vous le dis, le silicone c'est pas négatif pour les cheveux. Personne n'a eu les cheveux qui sont tombés à cause du silicone. C'est surtout pour l'environnement puisque du coup ça se détruit pas et puis aussi ça étouffe le cheveu. Mais après oui bon c'est pas une formule naturelle. Il y a du... Ouais il y a du... Ouais. Moi j'ai les cheveux ultra secs et j'ai essayé parce que j'ai vraiment essayé tout. J'essaie beaucoup de produits parce que voilà beaucoup de marques disent cheveux secs, cheveux secs. Mais quand t'essaies après tu vois pas de résultat. Et c'est vrai que j'ai pas eu de résultat sur les cheveux plus hydratés en tout cas. C'est dommage. Mais bon. Mais ça va pas au cœur de ta fibre ça s'arrête tout dessus. Voilà exactement. C'est comme si tu traites l'acclé en mettant du maquillage tu vois. Ça va pas au fond de ta fibre. Pourtant le coco c'est la seule huile en plus qui traverse la fibre. Exactement. Parlons accessoires de coiffage. Nous savons que les appareils chauffants sont utilisés avec précaution. Et ceux de cette marque que je vais vous apporter ici changent l'add-on. Il s'agit de la nouvelle gamme d'appareils coiffants Coco Loco qui est créée par le coiffeur anglais Liz Tartford. Vous connaissez ou pas ? Non. Alors des appareils qui font succès en Angleterre et parmi les quatre produits j'en ai deux ici. Vous avez le sèche-cheveux Coco Loco Blow & Go Nuts Dryer. Ils ont des noms un peu spécifiques. Et vous avez le Coco Loco Wonder Ball Wand que tu as ici avec les boules. qui permettent d'onduler les cheveux. C'est un effet wave. Voilà. Exactement. Alors je vous avais dit qu'ils avaient une particularité ces produits. Notez que lorsque vous séchez vos cheveux, ceux-ci auront une application d'huile au coco puisque de l'huile a été infusée dans la grille de l'appareil et de même sur les plaques et sphères des autres produits. Pratiquement en fait, quand ça chauffe, on voit de l'huile qui fait que ça protège ton cheveux. Exactement. Tout à fait. Ça hydrate un peu plus. Et ici, parce qu'on sait que les produits qui chauffent, sèchent les cheveux. Et là, sur les boules, les sphères, vous avez également toute la partie dorée ont de l'huile insérée dedans. Ça coûte combien ? Ah, ça coûte pas cher, justement ! Ah bon ? 39 euros. Ah bon ? Oui. C'est pour ça que c'est un succès en Angleterre. Ah ben là, écoute, ça nous amène d'essayer. L'application d'huile a une durée limitée dans le temps, bien entendu. Mais c'est intéressant de voir se coiffer sans avoir les cheveux agressés. En plus, ouais, c'est... C'est original. C'est un fou coco, là. C'est cool ! Ils ont découvert le coco dans les pays. C'est ça. Le grand groupe, ils ont dit « Ah, c'est ça ! » C'est clair ! On enchaîne avec la tendance, maquillage, quelque chose que l'on n'aime pas faire pour les femmes qui se maquillent, c'est, c'est... Nettoyer les pinceaux ! Eh oui, c'est ça ! Exactement ! Nettoyer le truc le plus haut ! La partie chronophage fastidieuse, c'est clair ! C'est bien, le truc, il est encore bon. C'est ça, il n'y a pas de finir pas ! J'essaie de la mousse ! J'essaie de la mousse, parce que du coup, tu mets du savon ! C'est ça ! Et là, tu as tué tes poils, parce que tu as mis du savon qui est adapté. Oui, exactement, comme en ce qui n'est pas adapté, donc c'est fin du bébé. Il faut mettre du shampoing. Oui, c'est ce que je fais, moi aussi, du shampoing. Le shampoing, c'est le top pour... Voilà, exactement. Est-ce que c'est à nourrir ou de l'après-shampoing ? Exactement. Il est conseillé de les laver toutes les deux à quatre semaines maximum. Est-ce que vous avez des solutions ? Donc, shampoing pour cannelle, et tu as des... Après-shampoing, après le co-wash, quoi. Pour la laver ? Oui, parce que... Moi, j'ai laissé un shampoing doux. Oui, voilà, des shampoings... Parce que le shampoing, il y a du sulfate dedans, donc, tu sais, la mousse, ça peut agresser. Alors que l'après-shampoing, il y a une base de la vente, donc ça... Et puis le poil, surtout si c'est du vrai... Les pinceaux sont tout doux après. Oui, exactement. Et c'est tout pour le shampoing. Moi, je laisse tremper un petit peu avant, pour que ça puisse partir un petit peu avant de perdre de temps. Tu sais, quand tu n'es toi, t'es là, je ne veux plus, ça ne finit jamais, ce truc. Non, c'est pas mal, c'est bien, c'est trempé. J'ai deux options très pratiques à vous proposer. Vous avez un ici, en rose. N'hésitez pas à le prendre. Vous connaissez un ? Le tapis de nettoyage Sigma Spa de la marque Sigma. Alors, vous avez différentes textures, vous en avez sept, et des vents, tout juste en dessous, pour que ça reste toute surface. Et vous nettoyez vos pinceaux en profondeur. Vous l'utilisez déjà ou pas ? Oui. Moi, j'ai le gant. Oui, mais en fait, c'est du silicone, comme ça, et j'ai vu ça dans une box. Et en fait, tu mets tes doigts, et du coup, tu frottes dans ta main. Mais c'est vrai que ça glisse, et ça, c'est clair. Tu peux en faire plusieurs. Tu mets dans tes deux mains, avec la bouche. Je prends tes pieds. C'est bien fixé, c'est... Je fais du silicone. Autre option encore plus pratique et rapide, vous avez l'appareil nettoyant et séchant de la marque anglaise Style Pro, qui fonctionne avec tous les pinceaux. Tu connais ? Oui, je connais, j'ai entendu parler. J'ai une personne qui l'avait, qui est venu d'Angleterre, et qui l'a acheté dans l'Angleterre. Voilà, exactement. Donc, les fois, ils ont toujours des trucs chevaux, et puis après, ça revient chez nous. Donc, comment ça se passe ? Vous avez l'appareil ici. Vous mettez des piles, vous mettez le petit, je sais pas comment on va dire, onglet, vous placez là, et puis vous avez différents embouts, en fait, pour tout type de pinceau. Pour ne pas bien acheter, voilà, des pinceaux de cette marque, et puis vous pluguez ici, par exemple, si vous avez un pinceau, je sais pas, ça va être un blush, je sais pas quoi, vous pluguez vos pinceaux, vous avez la petite boule, vous mettez de l'eau de bien, je sais pas comment je vais éclabousser sur tout le plateau, et hop, vous nettoyez votre pinceau. Exactement, ça nettoie vraiment. Ça nettoie vraiment bien. Alors, mais genre, combien de temps est-ce qu'il faut rester ? Alors, ce qui est pratique, c'est que, bien sûr, sans nettoyant, ça va repartir, mais vous avez à l'intérieur des petits chantillons. D'accord. Donc, adapté aux pinceaux, je sais pas, mais ça n'est pas... Exactement. La notion nettoyante, en français, pour des pinceaux lisses et tout doux, justement, et la formule contient de l'huile d'argan, de la germe de blé et de la germe de bébé de raisin. C'est vrai, c'est légal. Exactement. Et pour le séchage aussi, parce que les pinceaux, plus ils contiennent d'eau que t'as pas essoré, plus ça sèche le plus longtemps. C'est ça. Donc, tu fais après le nettoyage, tu fais... Voilà, exactement, pour que ça... Ça essore. Ça essore, en fait, c'est quoi. Et vous avez sûrement entendu le lancement de la marque de Rihanna, Fenty Beauty, on en a parlé dans Paris pendant... Développé avec et on est s'il visité chez Sephora, avec sa large gamme de produits pour toutes les carnations de peau. Le design ressemble beaucoup au produit de Kim Kardashian Beauty, vous trouvez pas ? Oui, on a le côté de l'humour. Alors, Rihanna rattrape la tendance en lumineur, qui continue encore pour un bout de temps, je crois qu'on en a un. Vous avez le Matchstick que tu as, Leslie, multifonction et longue tenue en lumineur, blush, ombre à paupières. Vous jouez avec l'intensité de sa formule irisée ou avec différentes teintes grâce à sa texture crémeuse. Pour celles qui préfèrent les packagings en poudre, vous avez... Tu as... Oui, c'est ça. Voilà, ici. Le Kila Watt Freestyle pour le visage et les yeux à appliquer sur les parties du visage à illuminer. Crémeuse et longue tenue, également, je vous conseille une application en petite dose. Des conseils d'application en hiver sur ce type de produit, Canel, parce qu'en hiver, il n'y a pas de lumière rafléchissante, il n'y a pas assez de lumière naturelle. Et donc, du coup, ça peut faire plaque sur le visage. Bon, on n'a pas besoin de beaucoup mettre, c'est vraiment par touche. Non, par exemple celui-ci, comment on l'applique, attends ? C'est des enlumineurs, c'est exactement comme la chaîne éditeur que nous, on a chez Kixi. C'est des enlumineurs, vraiment, c'est par touche. Après, ça dépend où on travaille. Si on travaille dans le bureau, si on est dehors. C'est ça, exactement. Où tu es. C'est si tu mets au bureau, tu... C'est parce quoi, là ? Surtout celui que tu as là. C'est l'air hyper pigmenté. Oui, mais la texture est légère. Je ne sais pas si tu peux appliquer. On a l'impression, mais la texture est légère et tu peux... C'est vrai qu'elle est légère, mais tu vois, c'est... Ce que j'adore, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Kixi, c'est que c'est hyper pigmenté. Oui. Ça reste, et là, je vois, tu vois que... Là, il n'y a pas besoin d'en mettre... Tu as essayé ? Oui, je l'ai. Exactement. Donc, je trouve ça plutôt léger pour celles qui ne s'y connaissent pas. C'est léger. C'est bien de commencer par ça. Exactement. Par contre, tu as la poudre, là, c'est... C'est pour le nouvel, ça. C'est pour la soirée, là. Franchement, là, tu mets ça et il faut vraiment travailler parce que c'est étincement. Ah ouais, là, c'est pas été... Pour ceux qui, aujourd'hui, vont faire la fête au bureau avant de partir, tu peux te lâcher aujourd'hui. Il y a de la baguette. Il y en a qui adorent, là. Du glitter. Peu importe. Oui, mais c'est la mode. Le matin, le soir. Oui, mais au bureau, ça fait un peu... Même au bureau, il y en a qui adorent. Le boss, il se fait, ça se passe quoi, ta pâte a pas détoyée, elle a fait des soins. Il faut vraiment y aller doucement. Parce que moi, j'ai essayé... Pas ça, mais d'autres... Oh là là, j'avais un truc, j'avais un espèce de flashlight, là. J'ai dit, on va enlever tout ça. Et enfin, pour terminer, votre esprit, comme votre corps, a besoin de repos. On en a besoin et d'être chouchoté. Et je vous propose de vous faire plaisir avec la gamme toute mignonne de bains Sparkling Bath de Sephora. Vous en avez ici, 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 ici. N'hésitez pas à découvrir les textures et les couleurs. Vous avez une baguette magique ici. Vous avez des confettis de bain, des mini perles de bain, des sels de bain, des boules de neige. Vous avez également une mignonne pochette, là, pour ceux qui partent en vacances et que vous voulez mettre vos... Vous avez prévu de faire des bains. Vous le mettez là-dedans pour emporter vos sels, aussi. Et un masque de nuit pour faire des siestes toute la journée, après une petite série, entre deux séries. Petit chat. Vous faites encore des bains, vous, ou pas ? Parce que nous, notamment, on a mis la pression, là. Attention, l'environnement. Je voulais, tant que je reste sous l'eau, tant que j'en prenne. Franchement, parce que la douche, du coup... C'est plus rentable, finalement, d'être dans le bain. Et puis, après, tu fais des économies d'eau. C'est ça, tout le monde. Il faut les laisser pas être dans l'eau, sous la douche. Toute la bain, les deux. Il y en a, sérieusement, qui font ça. Ça fait des économies. Vous prévoyez des bains, là, à la fin de l'année, ou pas ? Les bains, c'est... Et vous utilisez ce type de produit dans les bains ? Non, non. J'utilise de gros sels. Ah oui, c'est vrai. Ça fait plus santé, etc., aussi, pour les pores et tout ça. Un peu le côté fun, là, ça fait un petit... Puis, tu sors toute brillante, après. Tu vas en soirée, direct après. Juste pour terminer cette partie maquillage, des conseils qu'Anelle a en termes de maquillage à favoriser et à éviter en hiver ? Là, c'est pareil. C'est toujours tout dépend de chacun. En tout cas, pour celles qui adorent le côté un peu extravagant, elles peuvent y aller, avec les star powder, les star light, les frillettes. Sortez tout, là. Tout ce que vous avez gardé toute l'année. Pour les fêtes, sortez tout, quoi. Les fossiles, allez-y, quoi. C'est les fêtes. À éviter, évidemment, des smokies qui ne sont pas trop dégradées. On a encore des pondas. Enfin, je veux dire, voilà. Quelque chose de joli et d'harmonieux. Il faut que ça vous corresponde aussi, que vous vous sentiez bien. Merci. Merci.